Une affaire de 200 milliards de francs guinédains, environ 20 millions d'euros, agite le pays depuis les révélations du site d'information Guinée News. Au centre du scandale, Zeynep Nabeïa ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voici comment la ministre Zeynep Nabeïa était découverte, la presse a révélé ce jeudi que la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Zeynep Nabeïa Dramé, doit justifier dans ses comptes, environ 200 milliards. Mais comment on a découvert le pauvre rose ? Contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas la commission de recensement des biens des hauts cadres, logée à la présidentielle, elle n'est pas encore fonctionnelle, qui a découvert les détournements présumés de l'actuel ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mais le président Alpha Condé un self. Et c'est parti d'où ? Alpha Condé qui suit la traçabilité des financements extérieurs des partenaires aurait été mis au parfum de ce que l'argent donné par l'agence française de développement, AFD, 1,3 milliard de francs guinéens au ministère de l'enseignement technique a été détourné. Et que cela pourrait compromettre l'aide budgétaire de plus de 60 millions d'euros. De cette affaire d'argent pour la lutte contre le Covid-19, tout a été révélé par les cadres interrogés par le président Condé, notamment. Ainsi, il a été découvert que pour l'organisation des examens nationaux, 2019-2020, le service examen du ministère a demandé 27 milliards de francs guinéens. Ce que la ministre a majoré à 43 milliards de francs guinéens. Pour ne remettre au service demandeur que 15 milliards de francs guinéens. Sans justifier la différence soit 28 milliards de francs guinéens. En plus, selon Guiné-Ner, avec la complicité du ministère du Budget, elle a négocié et obtenu un crédit supplémentaire de plus de 35 milliards de francs guinéens pour, dit-on, équiper les centres de formation professionnels, CFP, de Camp Camp, Kouroussa, Kourouane, Sigiri et Nzerekore. Sachant que cette rubrique relève du volet investissement du budget national et de facto de la ministre du Plan et du Développement économique Mamak Anidialo, qui semble être regardante des procédures, elle a bypassé celle-ci pour utiliser la complicité du ministère budget. Via une lettre adressée au ministère du Budget, pour contourner la Direction Nationale des Investissements, ministère du Plan, elle a indiqué dans l'intitulé de la dite lettre achat d'autres produits spécifiques au lieu de mentionner achat des équipements qui auraient exigé des justifications en la matière. À date, l'argent a été décaissé, la liste des entreprises au nombre de 9,1 contrats de gré à gré existe mais aucun équipement n'a été acheté, pour l'argent, seule la ministre Zenape pourra dire où les 35 milliards sont partis. Ce n'est pas tout, il aurait été découvert des troubles et en de plus de 100 milliards de francs guinéens et 56 milliards de francs guinéens quand elle était d'affre respectivement au ministère de la Santé et au ministère de, alors question ? Comment Mme Zenape réussit-elle à où la plupart des ministres échouent, à voir des rallonges budgétaires ? Je sais que jusque sous mes pieds, une course est engagée pour ma succession. Voici la réaction de Zenape Nabeia sur sa page Facebook. Prenez mon poste, mais ne touchez pas à mon honneur. Je ne suis pas ému, ni ébranlé par votre publication, car autant qu'il est coupable doit s'expliquer, je ne vois pas de raison pour un innocent de se justifier. En attendant que vous n'apportiez la preuve des faits révélés dans votre enquête aux presse en doute de sources douteuses, je vous pardonne votre outrage et votre outrance. C'est dommage pour notre pays que la presse, très souvent, soit complice de cadres et personnalités qui ont prospéré dans la délation, le mensonge, le clientélisme, et pour parvenir à leur fin sont prêts à tout, à abuser de tout le monde, quitte à détruire des vies et des réputations établies. Dieu aide le pays et le président à se débarrasser enfin du mal du carriérisme et des intrigues qui minent l'administration et font depuis toujours le malheur de la Guinée. J'insiste, je n'ai rien à me reprocher ni à cacher. Le moment venu, la vérité sera connue de tous et Dieu rendra justice. En attendant, j'informe, pour ceux qui s'en inquiéteraient ou en douteraient de bonne foi en virgule que je n'ai été, à ce jour, mis en cause dans aucune affaire relevant de mes gestions actuelles ou antérieures, à commencer par M. le Président de la République, personne ne m'a encore incriminé ou interpellé à propos de prétendu détournement. Encore moins m'intimer de rembourser quoi que ce soit. Je défie quiconque de prouver le contraire. A la veille du remainement ministériel qui aiguise les pires appétits et nourrit des tensions mortelles entre d'innombrables ministrables, je sais que jusque sous mes pieds, une course est engagée pour ma succession, semble-t-il, ouverte. Je ne m'en préoccupe pas. Mais, mon honneur et ma réputation de femme, si. Au prix de ma vie, je les défendrais. Il y a le procès des hommes et le tribunal de Dieu. La pilule difficile à avaler. L'on pourrait dire que le scandale, révélé, de cette fin d'année est celui portant sur plus de 200 milliards de francs guinéens impliquant en premier lieu la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Zeynep Nabea-Dramé. Ces 200 milliards portent sur trois dossiers aussi bien l'agriculture, la santé, deux départements où la dame Nabea était d'AF, QA l'enseignement technique où elle est présentement ministre. Il a fallu le dossier de l'AFD pour que l'attention du chef de l'État soit attirée sur la gestion peu catholique au sein de ce département. De fil en aiguille, l'on s'est rendu compte que madame Nabea gère et a géré des dossiers aussi sales les uns que les autres. Le président tunnel a le bon bout. Ou du moins tient le bon bout car il lui revient de couper toutes les têtes de l'hydre budgetivore qui sévit dans les finances publiques. Il coule de source que, si les informations qui circulent sont avérées, Zeynep Nabea n'a pas pu aller le sol détourner environ 20 millions d'euros. Les complicités tant aussi bien dans son département, au ministère du budget, QA la banque centrale doivent être situées. Surtout que l'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas d'autres scandales latents au sein de ce panier à crabes. Les relations de complicité entre le ministre Ismaël Dioubate et dame Nabea sont un secret de polychinelle dans l'environnement financier du pays. En sa qualité de ministre du budget, c'est lui qui nomme les DAFD différents départements ministériels. Et en dehors d'être des fameuses 518, Zeynep Nabea a tout de même été DAFD dans deux départements ministériels stratégiques tels que l'agriculture et la santé. Et en suivant mon regard, l'on se rend aisément compte qui est à la base de sa nomination. Et c'est tout de même curieux que l'on ait fait fi de l'orthodoxie financière en la matière pour procéder à des décaissements non prévus par la loi des finances initiales. La ministre Zeynep Nabea a pour crier qu'elle ne se reproche de rien, la pilule est quand même difficile à avaler. Les faits sont assez exposés et il lui suffit simplement de les démentir par des preuves. Que des personnes, à la veille d'un remaniement ministériel d'envergure veuillent lui chercher Noise, ça c'est une autre histoire, mais le problème est de battre en brèche les accusations pertinentes portées contre elle. Ce qu'elles n'arrivent pas à faire jusqu'à présent. Le président Alpha Condé a dédié son présent mandat aux jeunes et aux femmes. C'est ainsi qu'il a fait confiance à des jeunes et des femmes en leur confiant des postes de responsabilité au sein de l'administration. Mais tout porte à croire que ces femmes et jeunes sont encore plus voraces que leurs aînés, pressés qu'ils sont de construire, acheter des appartements en France, faire la bamboula et se la couler douce. Ils sont aussi les petits du président qui les couvrent et protègent tant qu'il peut. Mais jusqu'où pourra-t-il aller ? Il a fait de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics son cheval de bataille du mandat actuel. Pourra-t-il respecter cet engagement puisque le verre est déjà dans le fruit ? Affaire à suivre